Aujourd'hui on se trouve pour un unboxing, un unboxing sur des enceintes de la marque SteelSeries. Attention c'est mon premier produit SteelSeries, c'est la première fois que j'achète c'est quelque chose chez eux, non pas parce que j'aime pas la marque mais parce que j'en ai jamais l'utilité puisque c'est une marque qui est plus spécialisée gaming et moi je préfère que ce soit quelque chose de plus polyvalent mais là c'est des enceintes, non seulement elles ont petit charme mais elles font de la lumière donc forcément je devais les acheter. C'est des enceintes qui sur le paquet nous promettent déjà un bon son donc avec deux enceintes et un caisson de basse et là j'en attends beaucoup de ce caisson de basse parce que moi j'adore les basses, j'adore quand ça me fait trembler les... Donc on met du coup de la lumière et là c'est de la lumière qui sera du coup réactive, prime sync, je sais pas quoi donc normalement ce que j'ai compris c'est que c'est un peu comme les Philips Hue ou les camas comme ça c'est à dire que s'il y a du rouge sur ton écran qui est branché aux enceintes et bah les enceintes vont faire du rouge voilà donc ça c'est plutôt cool il y a à peu près tout ce qu'il faut en connectique là dedans donc du jack, du usb, du bluetooth et de la fibre optique et vraiment j'en attends beaucoup mais sinon pas de beaucoup puisque quand même on est sur des enceintes à 330 euros donc 330 euros c'est quand même un bon budget on va commencer du coup à ouvrir ce petit colis je me mets de mon couteau bien évidemment le couteau du chasseur, la seule chose que j'ai effacée c'est des câbles que j'ai mis donc on va essayer de pas trop bémé la boîte parce que si ça me plaît pas je me renvoie instante on a un petit packaging comme ça qui est plutôt plaisant on va pas se mentir donc vous verrez sur la caméra principale donc on a des petits dessins et tout qui sont toujours plaisants moi je crache pas sur les packaging, ça me paraît esthétiquement mais moi ce qui m'intéresse vraiment c'est ce qu'il y a dedans donc du coup pour la bête, là je vois le gros caisson de basse qui fait à peu près son poids puisque la personne qui m'a livré m'a demandé gentiment de venir récupérer le colis à mi-chemin, c'est à dire que la personne avait une scoliose en début de phase quoi alors je vais prendre les petites enceintes d'abord pour me faire la place pour le caisson de basse et le caisson de basse ça tire comme on peut voilà le caisson de basse qui doit à peu près faire à mon avis 3 ou 4 voire 5 kilos ouais je dirais 3 ou 4 3 ou 4 kilos donc c'est plutôt bien, plus c'est lourd en général dans le son plus t'as de chance d'avoir un son propre après ça aussi il te met des briques mais le brique ça fait pas de son sauf quand tu les lances sur la tronche de ton voisin évidemment je vous donne des astuces pour faire besoin de des briques donc ça fait ce que vous voulez évidemment on a les deux petites enceintes qui se présentent euh... attention euh... influencer euh... technique ou quoi alors voilà ça se présente comme ça j'entends mieux qu'on s'y pousse dans le carton donc les câbles c'est direct fusionné dans le truc ça c'est au moins un point négatif j'aurais bien préféré avoir des câbles qui euh... bah sont totalement détachable des enceintes parce que là clairement bah... si tu tires sur le câble au lieu de se débrancher bah... ça fait tomber l'enceinte et non pas ça la fait tomber enceinte parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne du coup on a la première enceinte et... ok esthétiquement... c'est pas mal c'est franchement pas mal on va pas se moquer donc deuxièmement simple on déballe on regarde c'est pas cassé tant mieux mais c'est toujours décevant qu'on ait euh... ce gros câble qu'on ne puisse pas changer enfin retirer ça aurait été bien quand même surtout à 330 euros après on va voir la qualité du son et la qualité de l'éclairage donc hop on a aussi un petit papier j'en bats les couilles le caisson de basse le petit caisson de basse hop le caisson de basse est très sobre il est très efficace du coup parce que bon on va pas forcément un truc extrêmement moche donc on a du coup euh... la face avant comme ça qui se présente avec euh... le petit logo SteelSize juste ici et puis euh... après du coup on a la membrane qui est juste en dessous donc j'espère qu'elle elle va me faire un régal au niveau des prix et ensuite derrière on va retrouver tout ce qui est connectique et un petit bouton juste ici euh... qui va être soit pour le volume soit pour les basses voilà ça doit faire peut-être max de 2m 53m bon euh... et encore non pas trop mètre hein je pense pas hein 2m ça fait 2m quand même donc on pouvait pas mettre euh... euh... les enceintes à plus de 2m du caisson de basse donc c'est un peu con un peu chiant surtout quand on paye bah quand même 330 euros c'est un... ah c'est un petit but je vois on va pas se mentir ensuite on a euh... euh... le USB-C du coup USB euh... un classico pour brancher du coup le sub à l'ordinateur donc ça va être ce qui va faire du coup euh... le contrôle de ceci par l'ordinateur savoir qu'il y a un logiciel du coup qui va venir avec qui euh... va vous permettre déjà de contrôler l'éclairage euh... donc ça c'est cool et aussi en même temps de vous créer des profils sonores donc si vous aimez plus ou moins admettons les basses comme moi vous pouvez en rajouter ou en enlever ça ça va être contrôlable sur l'ordinateur via ça et euh... avec leur application bien évidemment et on va voir ça après du coup euh... avoir déballé tout ça là je vais allumer les enceintes ok alors vu de derrière c'est très décevant vu de derrière c'est très décevant puisqu'on a du coup euh... bah euh... on a un cache qui est censé diffuser la lumière à mon avis euh... il diffuse pas tellement puisque du coup alors là c'est un peu cramé mais on voit très distinctement les led à l'intérieur bon techniquement c'est censé être euh... contre un mur donc pas trop dérangeant mais... bon faut chipoter tu vois ça c'est... c'est ok on a ensuite du coup euh... les petites bandes qui elles du coup rien à dire sont très bien sont très diffuses on voit rien dessous euh... en soit l'éclairage aussi sympa hein les couleurs sont plutôt agréables euh... ici on a du coup euh... une petite molette pour du coup à mon avis le volume ici pour euh... on a une touche pour faire quelque chose alors je ne sais pas encore sûrement pour activer les enceintes ou non connecter pour le son et là du coup je vais mettre du son alors qu'il va être sûrement très copyright donc je vais euh... déjà d'une part baisser le volume hop et euh... et euh... je vais voir ce que... ce que ça donne c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti bon ce que je peux en dire à Chou c'est que déjà le son a l'air quand même plutôt propre euh... je suis plutôt assez satisfait après je l'ai testé un peu à la Zeub donc à voir parce que là j'étais en bouton avec le téléphone donc c'était clairement pas euh... les meilleures conditions pour des enceintes même si elles sont Bluetooth de fonctionner je vais voir ce que ça donne en étant sur l'intimateur en les branchant directement dessus on a déjà un caisson de basse qui est présent euh... sur certaines musiques que j'aime bien où il y a des bonnes basses euh... en ne poussant pas non plus le tout à fond j'arrivais à faire trembler la table et ça c'est les sensations vraiment que je recherche quand je vais écouter de la grosse musique extérieure là c'est de pouvoir faire trembler les trucs euh... à côté suffisamment légèrement pour... comme si on était en boîte de nuit tu vois tu sens les vibrations à travers le corps et ça fait kiffer en fait moi ça me file des érections tu vois genre c'est un truc de ouf non plus sérieusement c'est des enceintes qui pour l'instant sont très bien j'ai remarqué quelque chose c'est que si les enceintes ne sont pas dirigées vers vous c'est-à-dire euh... le son vient vers vous euh... par exemple là au début j'avais des enceintes dirigées vers euh... mon nombril et euh... les aigus étaient éclatés ils étaient vraiment horribles ils perçaient les oreilles et après en descendant en m'ajustant au niveau des enceintes les aigus étaient tout à fait respectables euh... donc euh... ça c'est quelque chose qui m'est jamais arrivé sur les enceintes que j'ai actuellement euh... enfin que j'ai pour l'instant sur le setup avant celle-là on a la possibilité du coup de venir diriger les enceintes euh... donc c'est peut-être pour pallier à ça alors ça du coup je vais voir si ça le refait sur d'autres musiques et tout mais pour l'instant je pense que les aigus euh... vont être perfectibles puisque non dirigés vers vous ils sont horribles voilà voir c'est juste si on se met au-dessus je sais pas euh... en tout cas ils faisaient très mal aux oreilles c'était vraiment très criard très... pas beau quoi genre éclaté après je suis pas professionnel du son mais euh... sur les médiums c'était ok les basses sont présentes donc c'est cool euh... et les aigus sont là aussi mais du coup si je suis pas en face euh... il m'explose les tympans voilà ensuite on a un truc que du coup j'ai pas trop capté qui du coup est cool c'est que la musique va venir réagir avec la lumière ou plutôt à l'inverse c'est la lumière qui est réagir avec la musique euh... du coup dès qu'il y a des boum 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 la musique clignote et du coup euh... bah c'est plutôt cool suite j'ai hâte de voir ce que ça donne en mettant la couleur de l'écran ou des jeux etc auxquels tu vas pouvoir être et du coup ça remplace les Philips Hue et je trouve ça cool bon ça manque un peu de luminosité pour que ce soit vraiment des... des lumières Philips Hue quoi mais je trouve ça plutôt cool et je pense que c'est un peu ce côté là qui va faire que ça vaut entre guillemets son prix je trouve que 330 euros c'est... bah c'est un peu cher sachant qu'on va avoir du matos professionnel ou déjà des petits systèmes 5 points ou 7 points euh... à ce prix là euh... après euh... l'enceinte est bien j'ai pas testé toutes les fonctions donc ça va être plus tard dans la vidéo donc ce qui va se passer c'est que moi je vais tester plus en profondeur ces enceintes je vais les mettre dans mon setup je vais écouter de la musique je vais faire des jeux vidéo avec je vais regarder les films je vais lire plein de choses euh... et ensuite je ferai du coup un petit test sur le logiciel pour voir ce que je peux faire et puis après je vous ferai un récap je ferai aussi des plans de coupe bien sexy euh... et comme ça on verra si vraiment ça vaut le coup de mettre 330 euros dans ces enceintes euh... ou si juste euh... non en fait elles sont lâchées à ce prix là et me revoilà du coup après quelques semaines d'utilisation euh... de ces enceintes et pour moi euh... c'est vraiment un coup de coeur le son est un son qui me correspond totalement dans ce que je recherche en écoutant euh... de la musique ou euh... euh... même en jouant un petit peu au jeu vidéo pour faire de la vidéo par contre là bah... j'ai pas vraiment de pouvoir de contre elles font le taf euh... pour en tout cas ce que j'en fais donc pour faire du montage vidéo classico un peu youtube et tout sans vouloir faire des dingueres au niveau du son donc elles sont très bien même si elles sont pas faites pour après on a l'avantage sur ces enceintes d'avoir un caisson de basse qui vraiment envoie des basses incroyables le seul défaut que je peux reposer à ce petit caisson de basse c'est qu'il est trop puissant en fait mis à pleine puissance donc du coup on a une molette derrière le caisson de basse pour régler plus ou moins les basses qu'on veut et bah à fond euh... déjà ce qui est incroyable c'est que même avec le volume très très bas on a les basses on les ressent elles sont bien présentes et par contre si on monte un peu le volume bah c'est à dire que si on est comme moi dans un appartement avec des voisins en dessous au dessus c'est à dire qu'on peut pas se faire kiffer toute la journée parce que les basses bah ils vont les entendre instantanément quoi mis à part ça il y a vraiment aucun réel défaut pour moi si ce n'est que les câbles qui sont soudés aux enceintes ce qui fait que s'ils nous lâchent quoi pour racheter les enceintes on peut pas les enlever et en racheter d'autres c'est dommage la touche multifonction qui est présente sur ces enceintes donc c'est à dire le bouton on off et en même temps on mute le bouton qui est aussi pour désactiver les lumières si on a pas envie d'avoir des lumières pour consommer et bien ce bouton est vraiment très cool si on appuie une fois dessus on mute le son c'est à dire que du coup le son passe quand même dans le système mais les enceintes ne renvoie rien du tout ce qui est très pratique dans mon cas je vous explique pourquoi et ensuite du coup si on appuie deux fois rapidement dessus ça coupe les lumières comme ça on a pas besoin d'avoir des lumières qui consomment inutilement même s'ici des leds et que ça consomme très peu et on m'attire longtemps appuyé pour passer du coup en appareillage bluetooth et se connecter sur un appareil qui fait bluetooth donc du coup ces enceintes sont pour moi parfaites dans mon workflow enfin je dirais pas parfaite mais elle s'en rapproche puisque moi j'utilise une table de mixage qui est la live streamer de chez Avermedia j'ai aussi ce casque là enfin ou un autre casque que je vais utiliser directement sur ma console de mixage et appareiller avec un petit transmetteur bluetooth qui fait qu'en fait j'ai mes enceintes et mon casque du coup qui reçoivent le son en même temps sauf que quand je joue et je joue avec le casque j'ai pas envie d'avoir les enceintes avant j'étais constamment en train de devoir passer derrière les enceintes pour les couper ou alors mettre le son des enceintes au minimum ici j'appuie une fois sur le bouton ça mute les enceintes elles restent quand même connectées une fois que j'ai fini je rappuie dessus je récupère le son sur les enceintes et ça pour moi c'est vraiment très cool donc pour tous ceux qui n'ont pas le table de mixage vous avez tout simplement la possibilité de brancher votre casque directement derrière une des enceintes qui est l'enceinte du coup directrice donc la droite et le son du coup passera automatiquement des enceintes vers le casque et vont brancher votre casque du coup pareil pas besoin de faire 36 000 mani pour récupérer le son dans votre casque si vous n'avez pas besoin des enceintes c'est vraiment cool ensuite on va passer du coup aux autres choses qui sont vraiment très cool avec ces enceintes qui vont sûrement plaire aux audiophiles un peu plus confirmés et quand je dis audiophiles un peu plus confirmés c'est ceux qui aiment vraiment le son moi j'aime le son mais je suis pas un pro voilà j'essaye de distinguer quand même ça au cas où je me fais des fois c'est pas des gens professionnels donc avec ces enceintes on a la possibilité d'utiliser le logiciel qui est du coup celui de SteelSeries donc il l'appelle GG bon référence gamer et on va pouvoir du coup ici une fois qu'on aura installé notre paire d'enceintes en usb on peut aller dans engine et ensuite du coup on va avoir nos appareils connectés donc moi ici actuellement j'ai seulement un seul produit chez eux donc c'est les enceintes arena 7 que vous voyez là si vous en avez d'autres ils vont apparaître moi j'ai que ça donc je peux pas vous montrer autre chose on va pouvoir cliquer dessus et du coup sélectionner plein de petites choses qui sont vraiment cool et ça c'est bien d'avoir de plus en plus customisation possible vous voyez sur le côté ici j'ai plusieurs profils et ces profils on va pouvoir faire comme les options qu'on a de plus en plus sur les souris gaming ou les climbing gamers on va pouvoir du coup les assigner à un lancement de logiciel c'est à dire que là je veux du coup un profil qui envoie beaucoup de basses donc ici je vais prendre la bassie je vais mettre du coup mes basses hop je règle ici mes basses hop 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 je monte un peu les aigus quand même histoire d'avoir pas mal d'aigus voilà donc après vous avez aussi des presets qui sont faits là moi je vous conseille de le faire à la mado c'est toujours plus simple comme ça vous savez ce que c'est on a des paramètres aussi sur les lumières donc lighting time out il y a plein de petits réglages de lumière aussi qui sont sympas on peut du coup choisir des couleurs fixes donc c'est à dire que c'est du rouge en haut ou du bleu en bas on peut choisir ça on peut du coup les mélanger faire des respirations des cycles de couleurs donc plein de choses même si je pense qu'on peut avoir quand même un peu plus de choses on a l'audiovisualiseur qui est vraiment cool c'est à dire que lorsque vous jouez de la musique la musique enfin la musique va faire clignoter vos enceintes et ça c'est cool pour les petites ambiances perso donc vous avez plein de trucs comme ça que vous pouvez faire avec ces enceintes et ça c'est vraiment très cool et du coup on comprend un peu mieux le prix de ces enceintes voilà et ensuite si on veut du coup sélectionner le logiciel avec lequel on va pouvoir modifier notre changement de profil on va faire clic droit modifier ensuite on va pouvoir du coup ici sélectionner l'application avec laquelle va se lancer notre logiciel et une fois que vous allez basculer sur ce logiciel c'est à dire admettons je me mets un profil bassi pour spotify parce que j'aime la musique avec des grosses basses et bien du coup en lancement de spotify mon profil bassi ici là va s'appliquer et du coup j'aurai des grosses basses un petit reflect donc moi pour moi ces enceintes c'est un gros kiff c'est un je dirais il faut être une note un 9 sur 10 pour moi c'est du kiff le son est vraiment très bon de mon point de vue c'est vrai que pour du professionnel je vais peut-être pas les conseiller mais pour des gens qui aiment jeux de vidéo et qui aiment comme moi des grosses basses dans la musique et des basses qui sont suffisamment présentes pour vous faire vibrer et bien allez-y franchement ces enceintes sont vraiment cool j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas je travaille actuellement sur deux autres vidéos et il y en a une si vous êtes pas prêt ça va être une dinguerie je pense que c'est du jamais vu sur le youtube game donc voilà je veux dans ça je suis très peu actif parce que ce sont pas mal de projets et donc cumuler les projets perso pro et du coup le taf et ensuite essayer de trouver du temps pour faire des bonnes vidéos quand même pour youtube ça reste compliqué sachant que c'est la vie perso etc vous inquiétez pas je suis pas mort j'arrive avec des vidéos qui sont incroyables toujours dans le thème du high tech gaming bon j'espère que la vidéo vous aura plu aussi ça c'est cool si elle vous a plu lâcher un petit like moi à chaque fois j'essaie de faire des petits trucs sympas avec les plans merci à tous ceux qui continuent de s'abonner malgré mon inactivité moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo à plus tout le monde à la fin je ne sais jamais comment finir c'est un truc de ouf je suis vraiment un sac à merde